Le cheminement de François Maspero n'est pas ordinaire. D'abord éditeur de grande envergure, il est devenu écrivain et traducteur. Son troisième roman, Le Temps des Italiens, qui paraît aux éditions du Seuil, nous emmène dans l'arrière-pays niçois pendant la dernière guerre, du côté de Tende et de la vallée de la Roya. Lumière du midi, ombre sur les calanques, sur les petites barques de pêche. A la mort de son père en octobre 1942, Lise voit arriver les nouveaux occupants, les Italiens, qui succèdent aux Allemands. Ces Italiens que l'on méprise, même si, pour un certain nombre d'entre eux, ils parlent la langue provençale. En France, mêlée d'émotions durables, la maison en flamme, le vol des hosties, dégustée avec gourmandise en ces temps de pénurie. Après la guerre, Lise reviendra sur les lieux, et bien plus tard, de nos jours même, sa vie menacée par une maladie mortelle, elle se rendra en Toscane, sur les pas de ce Mario dit Donato, jeune lieutenant de chasseurs alpins, qui l'avait deviné en 1942. Elle retrouvera sa trace, ses papiers, ses confidences. La tendresse de la petite fille avait été partagée.